Bonjour à tous et bienvenue dans mon laboratoire de dashcam qui est en fait ma voiture de société dans laquelle j'ai mis des caméras latérales vous voyez j'ai un WH, j'ai un WCB, une caméra centrale, ma caméra principale qui est une A118 une petite A118 avec son module GPS à côté là aujourd'hui on va s'intéresser à cette mini caméra Toguard CE65 que j'ai mis derrière mon rétroviseur vous voyez voilà alors on va regarder tout de suite ce que ça donne de l'extérieur alors voilà ça c'est ce qu'on voit de l'extérieur je me suis mis dans mon garage parce que dehors avec les reflets du soleil on ne voyait presque pas avec l'appareil photo du moins ici on voit un petit peu mieux donc vous voyez on voit la petite ventouse la petite caméra en dessous ça reste malgré tout très discret vous voyez la A118 qui est derrière on la voit aussi de toute façon une dashcam ça se verra toujours de l'extérieur et celle là l'avantage c'est qu'elle est petite et pas large comme elle est pas large elle est franchement pas trop visible et ça c'est très bien alors je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps cette mini Toguard CE65 elle est vraiment géniale elle est toute petite elle a une qualité d'image extraordinaire bien mieux que toutes les caméras que j'ai pu avoir précédemment c'est la deuxième Toguard que je teste ici sur Amazon la première c'était une CE20 qui était elle aussi franchement très bien celle là elle est exceptionnelle et exceptionnelle également par son prix un tout petit prix et pour une qualité d'image de cet ordre là je suis franchement impressionné si ce n'est bluffé voilà elle est géniale alors vous avez donc la fixation pare-brise qui est en fait une ventouse ici la petite molette c'est pour régler la verticalité de la caméra et ce qui est très bien sur ce type de caméra c'est que le support ici est rotatif et donc ça vous permet de l'orienter si vous voulez par exemple filmer à gauche mettons qu'il se passe quelque chose quelqu'un vient vous agresser à votre portière conducteur et bien qu'est-ce que vous faites tout simplement donc vous allez laisser le rétro en place moi je le retourne pour que vous puissiez voir tout simplement un quart de tour comme ça vous le tournez vers la vitre et du coup vous filmez votre vitre latérale rien qu'en tournant la caméra comme ça très facilement ça c'est super pratique pour ça évidemment il vous faudra laisser un petit peu de jeu dans le câble comme moi je l'ai fait ici vous voyez donc ça permet de la tourner sans aller casser la prise sur le côté d'ailleurs c'est un petit reproche que je fais dans toutes les dash cams que je teste actuellement c'est qu'il n'y a pas de prise coudée vous voyez moi sur ma A118 là j'ai mis une prise coudée qui permet d'envoyer le câble sur le côté et bien là ce serait bien d'avoir une prise coudée qui permet d'envoyer le câble vers le haut puisque le câble va passer en fait dans le faux plafond vous allez simplement le faire glisser en tirant votre faux plafond comme ça vous passez juste à la main derrière il n'y a pas besoin d'outil pareil vous le faites glisser ici derrière les joints voilà derrière les joints de la voiture ça glisse très facilement et ça ne laisse aucune trace et c'est complètement invisible et vous allez après vous brancher sur l'allume cigare le mien il est ici alors évidemment moi j'ai mis des multiprises allume cigare derrière le tapis alors vous n'allez peut-être pas forcément voir voilà j'ai mes prises allume cigare qui sont ici des prises multiprises ce qui permet de brancher tout mon attirail de la voiture voilà donc je vais vous montrer plus en détail cette mini touch guard sur une table ce sera plus facile que dans la voiture alors nous voici donc de retour à l'intérieur ce sera plus facile pour vous montrer donc déjà d'une part le contenu de la boîte on nous livre des petits clips comme ça autocollants qui vous permettront de passer vos câbles dans la voiture si vous avez les soucis pour les passer normalement c'est pas utile pour une caméra qu'on branche à l'avant on arrive toujours à glisser les câbles dans les garnitures comme je vous l'ai montré au début de cette vidéo on nous livre un petit adaptateur allume cigare WSB alors il n'y a rien de marqué dessus d'habitude c'est marqué 1A, 2A celui-là il n'y a rien de marqué donc ça doit être je suppose 2 fois 1A c'est ça un total de 2A en sortie on nous livre un petit outil qui permet d'aider au passage du câble ça c'est pareil vous n'en aurez pas besoin la notice il y a toutes les langues il y a le français également ça c'est bien une notice assez épaisse façon petit livre c'est vraiment bien on a un autocollant alors c'est marqué ça a collé sur votre vitre de voiture dashcam recording on ne le renvoie pas trop dashcam recording avec un appareil photo je ne vous conseille pas trop de coller ça sur la voiture normalement une dashcam c'est fait pour être discret on a un petit papier comme ceci qui vous donne un cadeau au choix entre une carte micro SD 16Go ou un support ventouse avec allume cigare vous choisissez la carte ou le support pour ça il faut d'abord faire un commentaire sur Amazon mettre 4 ou 5 étoiles vous écrivez à l'adresse mail ici et vous demandez votre cadeau voilà c'est pas plus compliqué que ça on nous livre un grand câble USB micro mini USB pardon qui sera à brancher là dessus pour aller sur l'allume cigare de la voiture et de l'autre côté mini USB vers la caméra on nous livre également un plus petit câble pour le transfert des données de la carte mémoire vers le PC je vous conseille plutôt d'utiliser un adaptateur de carte un lecteur de carte externe donc de sortir votre carte de la caméra pour copier les vidéos qui sont dessus parce que ça ira beaucoup plus vite que si vous passez par le port USB de la caméra le port de la carte micro SD il se trouve en dessous ici sur le côté on a une sortie HDMI ça c'est pas pareil c'est pas très utile on a l'alimentation qui se trouve là et donc je disais sur le dessus il n'y a rien donc je vous montre le rotatif du support comme ceci alors la caméra quand vous allez la recevoir le support sera démonté il suffit simplement de l'emboîter dessus la fente voilà vous glissez simplement dans la fente c'est pas plus compliqué la ventouse on la verrouille en poussant le levier voilà donc pour sortir la carte micro SD ça c'est bien il n'y a pas besoin d'ongle il suffit d'appuyer très fort avec le doigt jusqu'au clic et elle sort vous voyez elle est là pour la rentrer c'est pareil j'appuie très fort voilà j'ai pas besoin d'utiliser l'ongle ça c'est bien alors je vais vous montrer maintenant les menus de la caméra alors c'est du classique par rapport à toutes les dashcam notamment toutes les dashcam en chipset Novatec vous allez retrouver toujours la même chose donc là elle se met automatiquement en enregistrement quand vous la branchez et la LED bleue clignote en haut à gauche ça c'est bien parce que si vous avez l'écran qui est en veille et donc éteint vous allez voir que l'enregistrement fonctionne parce que la LED bleue clignote le bouton M ici c'est pour changer de mode là on est en mode vidéo pour changer de mode j'arrête la vidéo en appuyant sur OK j'arrête l'enregistrement donc le voyant rouge j'arrête de clignoter le voyant bleu reste fixe je passe au mode photo ça sert à prendre des photos ça ce sera pas utile vous en servez pas ça sert à rien ça c'est pour relire vos vidéos alors ça c'est pas très pratique sur toutes les dashcam c'est vraiment pas pratique vous allez pouvoir relire toutes les vidéos qui ont été enregistrées ça c'est tous les essais que j'avais fait quand j'étais pas dans la voiture vous voyez c'est pas très facile de trouver des vidéos quand il y en a beaucoup voilà ça c'est des vidéos quand je roule voilà donc voilà l'autre mode ensuite ça revient ça revient sur la prise de vidéo le bouton mode vous n'en aurez quasiment jamais besoin ça c'est le bouton pour accéder au menu ça c'est pour éteindre la caméra ou l'allumer sachant qu'elle s'éteint toute seule et qu'elle s'allume toute seule en mettant la prise c'est un condensateur donc la caméra n'a pas de batterie ça veut dire qu'elle se coupera toute seule dès que vous enlevez la prise elle sauvegardera juste le fichier qui est en cours d'enregistrement ici en haut à droite c'est pour verrouiller un fichier quand vous êtes en train de rouler là on est en enregistrement attention il se passe quelque chose sur la route je veux conserver le fichier donc le verrouiller en écriture j'appuie une fois là et hop un petit cadenas s'affiche vous voyez juste à côté de l'heure ici c'est pour couper le son en bas à droite et le symbole il est en bas à gauche symbole barré le son est coupé symbole normal vous enregistrez le son alors on va aller voir les menus déjà je vais vous montrer comment on la passe en français parce que quand vous la recevez elle est en anglais donc vous appuyez une fois sur menu vous allez descendre je me suis trompé il fallait appuyer deux fois sur menu donc je recommence j'appuie deux fois sur menu vous descendez jusqu'à langage et là vous choisissez français et on a accès donc à la résolution que vous allez laisser toujours à 1080 c'est ce qu'il y a de mieux c'est pas la peine de mettre autre chose enregistrement continu vous allez choisir si ça va créer des fichiers de trois minutes deux minutes ou une minute l'idéal c'est de mettre des fichiers de trois minutes le plus grand c'est le mieux le WDR c'est pour avoir une meilleure vision dans les zones sombres il vaut mieux le laisser activer sur cette caméra l'exposition moi je la règle systématiquement à moins un tiers ça va réduire un peu la luminosité de l'image et ça va améliorer la netteté en mouvement alors ensuite on rappuie une autre fois sur le bouton menu on a la date et l'heure on a le choix d'un bip sonore quand on appuie sur la touche ou pas le son du démarrage parce que quand la cam s'allume il y a une petite musique on peut la couper ça c'est le choix des langues ici la fréquence donc là c'est la fréquence du réseau électrique en France c'est 50 hertz donc vous mettez sur 50 régulièrement quoi régulière hors de l'écran alors ça ça veut dire quoi ça c'est mal traduit ah oui ça c'est en fait l'économiseur d'écran c'est à dire que l'écran va s'éteindre au bout de 30 secondes une minute ou deux minutes à votre choix ou alors ne s'éteint jamais sur désactiver ça c'est pour formater la carte et ça c'est pour revenir au réglage par défaut donc voilà on a fait le tour des menus il n'y a pas grand chose à savoir une fois que c'est paramétré vous n'avez plus besoin d'y toucher voilà maintenant je vais vous montrer un petit extrait que j'ai fait en roulant de jour et un extrait que j'ai fait en roulant de nuit alors voilà pour ce petit extrait de jour là on est à 80 km heure à peu près on va arriver sur un rond-point donc vous allez avoir à la fois une vue avec une vitesse élevée là actuellement 90 et puis à vitesse plus lente le but de ce petit extrait c'est pas trop de vous montrer la qualité puisque ça vous ne le verrez pas sur Amazon Amazon compressant énormément les vidéos simplement vous allez voir l'angle de vue le son ambiant et voilà et le réglage de la caméra sachant qu'on ne doit pas voir trop le ciel on doit voir plus de route que de ciel en gros la ligne d'horizon si vous voulez doit être un petit peu plus haut que la moitié de l'écran voilà je termine le rond-point et puis on se retrouve juste après pour un petit extrait en vision de nuit pour un petit extrait en vision de la caméra pour un petit extrait en vision de la caméra mentionner pour un petit extrait en vision de la caméra Sous-titrage ST' 501 Voilà donc on va passer à la conclusion de ce test Une caméra franchement extraordinaire par sa qualité vidéo Et j'insiste bien là-dessus, j'en ai eu énormément des dashcam Et une petite dashcam comme ça, à ce prix là, 36€ en prix promo, 50€ en prix normal Avec un condensateur, c'est vraiment très très bien En Chine, vous ne trouverez pas mieux, en direct Chine, vous ne trouverez pas mieux comme prix et pas mieux comme qualité Et là vous avez l'avantage que c'est Amazon, livré par Amazon Donc vous pouvez le renvoyer si ça ne vous convient pas, assez facilement et gratuitement Je vous montre l'extinction de la caméra, le petit bruit qu'on entend quand on l'arrête Voilà, ça c'est la musique d'arrêt, la musique de démarrage dont je vous parlais tout à l'heure C'est la même musique Voilà donc une super qualité d'image Et je vais vous dire, il ne manquerait plus que le GPS et elle serait parfaite Mais bon, pour une petite caméra comme ça, en général, on n'a pas le GPS Donc c'est une très bonne dashcam Que je recommande franchement sans hésiter Alors là, allez-y, les yeux fermés Normalement, elles sont plus grandes, les dashcam qui produisent une qualité d'image comme celle-ci Et au même prix Celle-là, elle a tous les avantages Alors peut-être un petit inconvénient, vous voyez la barre chromée autour de l'objectif Alors ça, les Chinois, ils n'ont toujours pas compris Ils nous mettent toujours une partie chromée sur ces petites caméras Et du coup, c'est un petit peu moins discret quand elle est cachée derrière le pare-brise Mais bon, on ne va pas chipoter Le chrome, il est un peu teinté Enfin, vous ne le voyez peut-être pas trop sur la vidéo Mais il est teinté sombre en fait Ce n'est pas vraiment un chrome très brillant Donc c'est un petit peu plus discret quand même Mais bon, voilà Ça, c'est juste la seule chose que je pourrais lui reprocher En dehors de ça Franchement, elle est parfaite Lecture des plaques, parfaite Vision de jour parfaite La vision de nuit Alors la vision de nuit pour toutes les caméras, c'est toujours un peu la galère Vous, de toute façon, vous n'arriverez pas trop à lire les plaques la nuit Mais vous allez quand même voir ce qui se passe Et ça, c'est ce que je demande à une caméra Voilà Je vous laisse consulter le commentaire texte J'ai peut-être mis des informations que je n'ai pas indiquées ici dans la vidéo Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans la partie commentaire J'y répondrai avec plaisir En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain test